Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur le thème du minimalisme et un petit peu du zéro déchet. Je me suis rendu compte que c'était un thème qui vous plaisait puisque la vidéo la plus vue sur ma chaîne, c'est la vidéo où j'explique un petit peu ma relation avec le minimalisme. Je vous la mettrai dans le petit i si vous ne l'avez pas encore vue. C'est pour ça que j'ai eu envie de vous faire d'autres vidéos à ce sujet. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les 10 objets que je n'achète plus du tout depuis que je me suis questionnée un petit peu sur ma manière de consommer. Et que j'essaye d'être le plus minimaliste possible. Premier objet, les cotons démaquillants. Je n'achète plus du tout de coton jetable. Alors j'en ai jamais trop trop utilisé pour me démaquiller. Il y a très longtemps, j'utilisais des lingettes démaquillantes. Et je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas. Moi, ce que je préférais, c'était vraiment me démaquiller et me laver le visage avec les mains tout simplement. Parce que ce n'est pas toujours très pratique des fois avec le mascara, tout part pas très bien. Ça fait un peu plus d'un an maintenant que j'ai acheté des cotons démaquillants lavables de la marque Les Tendances Démas. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je m'en suis vraiment ravie. Ils sont vraiment d'une super qualité. Ils ne rétrécissent pas au lavage. Ils se lavent très bien. Ils sont toujours aussi blancs. J'avais un petit peu la crainte qu'ils deviennent un peu grisâtres au fil des utilisations des lavages. Mais pas du tout. Vraiment, j'en suis ravie de chez Ravi. Alors, je vous mentirais si je vous disais que je n'ai plus du tout de coton jetable à la maison parce qu'il m'en reste un étui qui date d'il y a plusieurs mois maintenant. Je ne les utilise uniquement que pour enlever le vernis que je peux mettre de temps en temps. Sachant que je mets du vernis à peu près 5 fois par an, j'utilise vraiment très très peu de coton jetable. Mais je voudrais, une fois que ce stock sera écoulé, m'en passer et ne plus en racheter. Et donc, je réfléchis un petit peu à la manière dont je pourrais faire. Est-ce que je sacrifie un ou deux cotons lavables ? Je sais que les traces de vernis ne partiront pas au lavage. Donc, est-ce que je décide d'en sacrifier un ou deux uniquement pour m'enlever le vernis le jour où j'en aurais envie ? Ou est-ce que je récupérerais un vieux vêtement troué ou trop petit ou qui ne me va plus ou je ne sais quoi ? Qui me permettrait de le découper et d'en faire des petits chiffons, des mini chiffons avec lesquels je pourrais enlever mon vernis. Je réfléchis encore à la question sachant que là, vraiment, ça fait plus de 6 mois que j'ai cet étui de coton. Et j'en suis même pas à la moitié. D'ailleurs, si vous avez des idées sur comment je pourrais faire ou comment vous vous faites dans une démarche minimaliste et zéro déchet, je suis vraiment preneuse de vos idées. Deuxième élément que je n'achète plus, c'est du gel douche. Alors, je vous rassure, je me lave quand même. Mais j'ai décidé de n'utiliser plus que des pains de savon. Donc, du savon d'Alep, du savon de Marseille ou des savons saponifiés à froid. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus économique, un pain de savon dure très 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 longtemps. Et il n'y a plus de déchets plastiques, du coup, dans ma douche. En ce qui concerne le gel douche, le shampoing, je ne suis pas encore totalement passée au shampoing solide. Dernier produit que je n'achète plus en ce qui concerne la salle de bain, ce sont des protections hygiéniques. Tout simplement parce que ça fait plusieurs années que je suis passée à la cup. Et je ne suis vraiment pas prête de revenir en arrière. Pour moi, c'est vraiment la protection idéale. Je suis vraiment convaincue, j'étais très dubitative au début. Je pense un peu comme tout le monde quand on commence à s'intéresser à ça. J'avais quelques doutes et au final, je me suis laissée tenter et je ne reviendrai jamais en arrière à ce sujet. On passe maintenant du côté de la cuisine, si je puis dire. Et la première chose que je n'achète plus du tout, ce sont des lingettes imbibées pour faire le ménage. C'est quelque chose que j'avais tendance à acheter de manière automatique. Alors je ne l'utilisais pas de manière automatique, mais ça me rassurait en quelque sorte d'en avoir toujours un petit paquet chez moi pour nettoyer un truc comme ça rapidement. C'est vrai que le principe est très pratique, sauf que les lingettes ne sont absolument pas biodégradables. Donc j'ai décidé de ne plus en acheter du tout. Au final, je les utilisais assez peu. C'était vraiment très ponctuel pour nettoyer quelque chose de temps à autre. Tout simplement, j'utilise un chiffon, un peu d'eau et de savon et ça marche tout aussi bien. Et surtout, mon chiffon, je le lave et je le réutilise la fois d'après. Donc c'est quand même une sacrée économie parce que ces lingettes-là, ça coûte quand même super cher quand on regarde en détail les prix. Et alors, produit suivant que je n'achète plus, qui découle un petit peu des lingettes, ce sont les chiffons. Je n'achète pas du tout de chiffons à proprement parler, c'est-à-dire dans un magasin d'ameublement qui vendrait des chiffons ou un magasin de bricolage. Tout simplement, je réutilise les textiles qui ne me vont plus, qui sont troués et je les découpe. Ce qui me fonctionne très très bien, ce sont les vieilles serviettes éponges qui sont trouées, totalement décolorées, etc. Je les découpe en petits morceaux de tissus rectangulaires ou carrés, faites comme vous voulez. Et ça fonctionne super bien pour essuyer ce que vous avez à essuyer, nettoyer les vitres, nettoyer vos plaques. Ça revient exactement au même que d'acheter des tissus tout fait, sauf que là, vous réutilisez quelque chose que vous aviez déjà. C'est très économique puisque vous ne rachetez pas de chiffons à proprement parler et puis vous redonnez vie à quelque chose que vous aviez laissé dans un placard et que vous n'utilisiez plus. Le produit suivant que je n'achète plus, ce sont les lingettes pour nettoyer les lunettes. J'ai la chance de ne pas avoir besoin de porter de lunettes de vue, mais je porte quand même assez régulièrement des lunettes de soleil. Et c'est vrai, sur tout l'été, on a rapidement chaud. Pour le peu qu'on se soit mis un peu d'écran solaire sur le front, si la monture vient toucher, l'arcade sourcilière, etc., ça graisse facilement les verres et on ne voit plus rien à travers. Tout simplement, de l'eau claire et un petit peu de savon, ça nettoie tout aussi bien les lunettes. Et pareil, ça revient beaucoup moins cher que les mini lingettes, qui elles-mêmes ne sont pas biosegradables et surtout l'emballage n'est pas non plus recyclable. Produit suivant, le produit vaisselle, tout simplement le liquide vaisselle. Ça fait quelques mois que j'ai décidé de ne plus en acheter. Alors déjà, premièrement, parce que j'ai un lave-vaisselle, donc je fais quand même assez peu de vaisselle à la main, ça m'arrive des fois de devoir pré-laver, entre guillemets, quelque chose qui a vraiment été un petit peu cramé, qui a vraiment attaché dans une casserole. Ça ne sert à rien, à mon sens, de le laver au savon une première fois, puisque ça va partir au lave-vaisselle après. Après, vous prenez juste une brosse et de l'eau très chaude, vous décollez toutes les saletés qui ont besoin d'être décollées. Et après, le reste se fera dans la vaisselle, il n'y a aucun souci là-dessus. Et là, surtout que j'ai acheté, il y a maintenant plus d'un an également, une bouteille d'un litre de savon noir liquide. C'est quelque chose de très très économique, puisqu'il suffit vraiment d'une toute petite quantité de savon noir dans une grande quantité d'eau, pour avoir vraiment un effet dégraissant et nettoyant. Donc quand vraiment j'ai quelque chose à laver à la main, j'utilise tout simplement du savon noir, qui me sert à plein d'autres choses, à nettoyer mes vitres, à nettoyer le carrelage, à nettoyer, à dégraisser ma hôte par exemple. Donc c'est une utilisation multiple et ça revient vraiment très très peu cher, vu la quantité qu'on utilise de savon noir à chaque fois. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne plus acheter de liquide vaisselle, qui très fréquemment n'est quand même pas très bon d'un point de vue écologique, avec les tensioactifs qu'il peut contenir. Et puis surtout, j'économise sur une bouteille plastique, encore une fois. Toujours dans la cuisine, je n'utilise plus de contenants en plastique, comme de la vaisselle en plastique, ou des boîtes en plastique de conservation, un peu comme les Tupperware. Vraiment, j'essaye au maximum de virer tout le plastique qu'il peut y avoir dans ma cuisine, tout simplement parce que la nourriture qu'on met dans ce genre de contenant, c'est quelque chose qu'on va soit mettre au frigo ou au congélateur, et qu'après on va réchauffer très souvent au micro-ondes. Et c'est justement les variations de température qui font que certains composants du plastique peuvent migrer dans la nourriture, comme le bisphénol A, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Donc j'ai vraiment décidé de totalement éliminer le plastique de ma cuisine, et de remplacer, quand j'en avais l'occasion, par des choses en verre, des bocaux. Il y en a qui sont des fois de très grande contenance, et ça permet ensuite de remettre les restes d'un plat, de le mettre au frigo. On peut même congeler certaines préparations dans un bocal en verre, il suffit juste de ne pas le remplir à ras-bord, puisque souvent, quand un produit gèle, surtout un produit qui contient beaucoup d'eau, comme une sauce ou je ne sais quoi, ça a tendance à prendre plus de place. Donc si vous remplissez votre bocal à ras-bord, que vous le fermez, au moment où ça va geler, ça va prendre beaucoup de place, et ça va avoir tendance à casser votre verre. Pour contrer ça, il suffit tout simplement de ne pas remplir vos bocaux à ras-bord, et il n'y a aucun souci. Pareil, pour éviter les trop fortes variations de température, vous pensez à bien sortir en amont le produit dont vous avez besoin, qui est au congèle, soit vous le passez au frigo, pour qu'il commence à décongeler tranquillement, ou alors vous le sortez. Je vous déconseille fortement de passer du congélateur au micro-ondes, ou du congélateur au bar-marie, puisque là, vous avez énormément de chances que le verre se casse ou se fissure. Mais voilà, si vous sortez vos produits, vos bocaux, un petit peu en avance, et que vous les mettez à température ambiante, il n'y a pas de problème, ça va se décongeler petit à petit, et vous n'aurez pas de soucis avec les bocaux. Je n'achète plus non plus de films plastiques, de films cellophanes, pour recouvrir un plat, ou enrouler une préparation, un morceau de fromage, ou je ne sais quoi. Tout simplement parce que je me suis rendue compte, quand je mets un reste d'assiette, par exemple, au frigo, je mets une autre assiette par-dessus. Ça a exactement les mêmes propriétés. Pareil, quand on passe des choses au micro-ondes, des fois, il suffit de mettre une assiette au-dessus. C'est durable, c'est zéro déchet. Ça fait tout simplement un objet en moins dans ma cuisine. Et puis les alternatives sont totalement zéro déchet, beaucoup plus durable, et surtout quand vous utilisez, comme moi, par exemple, une assiette à mettre au-dessus d'une autre assiette pour l'entreposer au frigo, tout simplement, tout se lave et tout est réutilisable. Donc c'est quand même beaucoup mieux, à mon sens, que d'utiliser quelque chose qui se jette. Un peu dans la même lignée que le cellophane, le papier sulfurisé. Alors c'est pareil, je vous mentirais si je vous disais qu'il n'y en a plus du tout chez moi. Il me reste un rouleau qui date de plus de 2 ou 3 ans, qui n'est toujours pas terminé. Donc c'est pour vous dire un peu l'utilisation que j'en ai. C'est vraiment avec parcimonie. Donc je finirai de l'utiliser, il n'est pas question que je jette quelque chose qui peut encore servir. Mais voilà, c'est vraiment pas nécessaire d'utiliser du papier sulfurisé quand on cuit quelque chose, même quand on fait une pâte à tarte qu'on met dans un moule. C'est clairement pas nécessaire. Nos grands-mères n'avaient pas de papier sulfurisé et tout simplement, elles beurraient leurs moules et elles mettaient un petit peu de farine au-dessus pour éviter que la pâte n'accroche à la tourtière et ça fonctionnait extrêmement bien. S'il y a des vegans, vous utilisez du beurre, vous utilisez de la margarine. Ça marche exactement de la même manière. J'ai également une plaque en silicone, donc pareil qui est nettoyable, réutilisable, etc. Je ne suis pas convaincue que ce soit la meilleure des alternatives, le silicone. Pour l'instant, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Peut-être qu'un jour, je trouverai quelque chose d'encore mieux. Pour le moment, c'est tout ce que j'ai. Donc, on fait avec. Et encore une fois, le papier sulfurisé sera quelque chose que d'ici peut-être un mois ou deux, j'aurai terminé. Je pourrai recycler le carton et puis ça me fera sans moins dans ma cuisine qui m'encombre. Comme je suis sympa, je vais vous donner un onzième objet que je n'achète plus. C'est cadeau. Je n'achète plus de sacs congélation, les petits sacs en plastique souvent qui sont zippés en haut tout simplement parce que c'est pareil, c'est pas franchement réutilisable. C'est un objet unique, on le jette une fois qu'on s'en est servi. Les bocaux font très bien l'affaire dans le congèle. À partir du moment où on fait un petit peu attention de ne pas trop les remplir. Par exemple, j'ai tendance à acheter des gros pains et à les couper en petites tranches et à les congeler comme ça je sors au fur et à mesure le pain dont j'ai besoin tous les jours. Et tout simplement, ces tranches de pain, je les mets dans le congélateur dans des sacs à vrac. Donc c'est des sacs en tissu tout simplement. Il n'y a aucun problème de conservation. Le sac est lavable. Le sac est en coton bio donc je n'ai aucun souci avec les aliments. Ça permet de retenir quand même les éventuelles miettes pour qu'elles ne finissent pas dans le fond du tiroir du congélateur. Et ça fonctionne parfaitement bien. Donc c'est pareil, j'ai décidé de ne plus du tout acheter de sacs congélation parce que j'en avais plus l'utilité finalement. Et pareil, ça fait une chose en plastique en moins dans ma cuisine. Alors voilà les 11 objets finalement que je n'achète plus au quotidien. Donc je suis encore très loin de la perfection entre guillemets dans le minimalisme. C'est vrai que le minimalisme et le zéro déchet se mélangent un petit peu sur ces domaines-là. puisque quand on essaye d'être zéro déchet et bien ça implique le minimalisme mais le minimalisme implique lui aussi le zéro déchet notamment par exemple pour les pains de savon etc. Donc c'est pas un médalier l'utile à l'agréable. J'aimerais bien savoir quels sont les objets dont vous avez réussi à vous passer donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce serait intéressant de pouvoir comparer avec ce que moi j'ai réussi à virer entre guillemets de chez moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501